Sandrine, bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour la deuxième séance du séminaire Peanuts, qui est consacrée cette fois-ci à l'alimentation, la santé et l'activité physique des étudiants. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Joël Latner et Marcos Gerber, qui seront présentés par nos collègues de STAPS, des laboratoires SENS et LBFA de l'Université Grenoble-Alpes. Les séminaires que nous organisons font partie d'un programme de recherche qui est intitulé Peanuts, qui est l'acronyme de Précarité, Étudiants, Étudiantes, Alimentation, Nutrition, Université et Santé. Il s'agit d'un programme de recherche pluridisciplinaire qui est financé par le LABEX et qui s'inscrit dans l'axe stratégique de l'UGA consacré à la qualité de vie des étudiants. J'appartiens au GRESEC, le groupe de recherche sur les enjeux de la communication, et j'ai le plaisir de coordonner ce programme avec 11 enseignants-chercheurs spécialistes en nutrition, STAPS et sciences de la formation et de la communication, qui appartiennent à 5 laboratoires de l'UGA. Il y a également 3 diététiciennes de l'Association française des diététiciennes et nutritionnistes et 4 stagiaires de Master 2. Ce programme fait le lien entre les pratiques alimentaires, la nutrition des étudiants et l'activité physique et la manière dont la précarité est prise en compte dans les discours des politiques publiques et relayés notamment par les médias. Dans cette perspective, les sciences de la formation et de la communication ne sont pas abordées comme des techniques destinées à adopter des discours de prévention aux personnes précaires, mais à observer comment se construit un problème public. Je remercie la MSH qui accueille ces séminaires et les mettra en ligne sur sa chaîne YouTube. Je précise que les personnes qui ne veulent pas apparaître sur cette vidéo doivent couper leur caméra. Je vous remercie également de couper votre micro. un petit bruit là, je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas, voilà, merci. Je vais, voilà, avant de passer la parole aux animateurs et intervenants, je passe la parole à Christophe Moinard, puisque sans lui, nous ne nous serions jamais rencontrés. Oui, c'est beau d'être effectivement revu comme un entremetteur. Merci Viviane. Effectivement, juste un petit mot au titre de la SFR Nutrition, donc Structure fédérative de recherche, qui regroupe huit laboratoires de l'UGA et dont l'idée effectivement d'aborder la nutrition sous ses angles pluridisciplinaires, parce que c'est uniquement en ayant cette diversité, cette richesse qu'on peut aborder, je pense, de façon à peu près cohérente des problèmes qui sont routement multiples, et les séminaires, les deux premiers et la dernière fois, les deux d'aujourd'hui et les deux suivants, en sont la parfaite illustration et que les sciences dures et les sciences sociales savent parfaitement se parler. Je n'en dirai pas plus. Bon séminaire, et puis je laisse la parole aux modératrices. Merci à vous deux pour cette introduction. Alors, pour ma part, je vais vous présenter le docteur Joël Latner, qui sera notre premier intervenant aujourd'hui. Donc, le docteur Latner est médecin épidémiologiste et de santé publique, maître de conférences des universités et praticien hospitalier au sein de l'UFR de médecine et de pharmacie de l'Université de Rouen et au CHU Hôpitaux de Rouen, Hôpital Charles-Nicolle. Le docteur Latner est également chef du département épidémiologie et de promotion de la santé au CHU de Rouen. Ces activités de recherche portent sur la santé mentale des étudiants, notamment, entre autres, l'alimentation, les conduites à risque, la santé mentale et l'activité physique. Le docteur Latner est auteur de plus de 80 publications dans des revues internationales, 7 ouvrages de médecine et 250 communications dans des congrès nationaux et internationaux. Il est également à l'origine d'interventions auprès des étudiants, tels que le programme « Ta santé » en un clic. Donc, cher docteur, nous aurons le plaisir de vous écouter sur la santé des étudiants pendant environ 30 minutes et nous aurons ensuite un temps d'échange d'environ encore 30 minutes. Je vous laisse la parole. Vous devez normalement pouvoir partager votre écran. Très bien. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je partage tout de suite mon écran. Je pense que ça marche. Je vais même mettre… Ça doit marcher. Voilà. Très bien. Merci. Bonjour. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour l'invitation à partager avec vous ce séminaire. Je remercie vraiment l'équipe Peanuts déjà pour l'initiative. C'est toujours excellent et c'est toujours bien. C'est vraiment une thématique d'actualité, la santé des étudiants. On en parle tous les jours et on en dira un petit mot à la fin de cette présentation. Et puis, sur cette santé des étudiants, je pourrais dire malheureusement, mais entre guillemets, on voit bien qu'en France, on a besoin de connaissances, on a besoin d'interventions, on a besoin de comprendre. Et j'aime beaucoup cette approche multidisciplinaire que vous avez. En tout cas, je suis persuadé que ce n'est pas seulement l'affaire des médecins ou des professeurs de santé qu'on a besoin vraiment d'avoir une approche extrêmement transversale, très multidisciplinaire pour mieux comprendre. Et puis, on a aussi besoin derrière d'interventions, de tester des dispositifs, des initiatives. Et tout ça me semble en tout cas extrêmement intéressant. Je me félicite, en tout cas, je félicite l'équipe Peanuts à l'initiative de ces trois webinaires autour de quelque chose qui nous intéresse énormément. Alors, si je fais comme ça, je vais vous parler un petit peu, je parlerai tout au long de cette présentation d'un programme qui s'appelle Tossant un clic, je vais juste vous en dire un mot après, que l'on a mis en place ici à Rouen en 2009 et on a fêté ces dix ans il n'y a pas très longtemps par une imprimé d'idées scientifiques. Et donc, c'est vraiment un programme à la fois d'intervention en santé publique autour de la santé des étudiants et également de recherche. Je trouve que c'est ça sa particularité. Et notre cible spécifique, notre population spécifique, comme on a tendance à dire en santé publique, ce sont vraiment les étudiants et c'est vraiment des interventions spécifiques. Alors, pourquoi on est amené en 2007-2006 ? On a commencé à s'intéresser à la santé des étudiants pour plusieurs raisons et quand on regarde ces raisons, on s'aperçoit qu'elles sont toujours très d'actualité. Alors, évidemment, une étape charnière entre l'adolescence et la vie adulte, mais quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe encore plus en 2020 et je trouve qu'en début 2021, la population étudiante est considérée en bonne santé. on n'a pas vraiment l'idée, c'est comme elle est en bonne santé, on n'a pas vraiment besoin de s'en occuper. ça change un peu, elle n'a pas vraiment de problématique, donc raison de plus, il y a peut-être d'autres priorités, ce qui est totalement faux. Alors, il y a des comportements à risque, on a classé nous un peu à risque, l'alcool, le beer drinking, on va en parler un peu dans cette présentation, le tabac, le stress. Et puis derrière, je trouve qu'il y a de nouveaux risques qui apparaissent sur lesquels on a besoin de mieux comprendre les troubles du comportement alimentaire, l'utilisation de la cigarette, une thématique extrêmement importante et on l'a bien vu dans le premier confinement et un peu moins, mais également dans le deuxième, les écrans et les risques liés à l'utilisation des écrans, l'anxiété, la dépression, le burn-out est une thématique qui arrive, mais qui n'est pas si récente que ça, mais évidemment qui est extrêmement mis en exergue aujourd'hui, on en dira un petit mot à la fin, la précarité. Et donc, tout ça conduit à avoir des étudiants qui vont se retrouver en difficulté parce qu'il y a des comportements, parce qu'il y a des phénomènes sociétaux qui sont là et que ces étudiants, parce qu'on le voit bien, nous, à la faculté de médecine de Rouen, on a des étudiants en difficulté parce que les études ne correspondent pas totalement à des profils et donc on a des étudiants pour lesquels qui sont en troisième, quatrième année de médecine et pour eux, c'est un peu difficile pour de multiples raisons. Et aussi, une particularité très française, c'est qu'on a très peu de données sur la santé des étudiants, on commence à en avoir un peu plus, mais il y a peu d'équipes qui sont impliquées autour de cette thématique santé des étudiants en recherche. Je suis extrêmement, je me réjouis que l'équipe Peanuts aujourd'hui, donc, travaille sur la santé des étudiants à mieux comprendre et également à essayer de construire des interventions. Alors, Tassantanin, un clic, le projet qu'on a monté, en définitive, vraiment, notre objectif, c'est le premier, essayer d'améliorer la connaissance, de savoir également de suivre les évolutions et d'avoir une connaissance. Cette connaissance, elle devrait nous conduire normalement à modifier, on va dire, certains comportements et c'est ça plus qui va nous intéresser sur les interventions de santé publique. Et puis, derrière tout ça, on va dire, on travaille entre guillemets à moyen ou à long terme. Tout ça, c'est pour réduire le risque d'apparition de maladies chroniques parce qu'on sait très bien qu'une proportion assez importante de maladies chroniques en partie ou totalement, d'ailleurs, liée directement à des comportements. Alors, Tassantanin, un clic, c'est deux grands volets. Un volet, notre population cible, ce sont les étudiants. Donc, on a une population spécifique et on va avoir schématiquement deux grands volets. Un premier volet qui est de recherche, recherche en santé publique, recherche épidémiologique, et ce sont les différentes études qu'on appelle chaque année ou toutes les deux ans, ça dépend un peu de notre programme de recherche. Ce sont les études qu'on a appelées LSE1 pour les études de cohorte, 1 et 2, CELFI, la dernière étude, excusez-moi, je reviens à la dernière étude, TSWIS, et TUVAG, c'est celle de 2021, c'est le camp de cours, j'en parlerai un petit peu, j'en parlerai plus tard. Et puis, à côté, ça nous semble extrêmement important, certes, c'est faire de la recherche, donc la recherche pour améliorer la connaissance, mais également la recherche pour expérimenter, tester des interventions, et je crois que ça, il ne faut pas le perdre de vue, mais on ne voulait pas seulement rester sur un programme de recherche. Ça nous semblait extrêmement important derrière de proposer des interventions, des innovations en santé publique, autrement dit, d'avoir des actions. Et ces actions, on les a via pour nous deux grands canaux. Le premier canal, notre premier support, c'est un site internet spécifique qui s'appelle www.ta-santa-en-un-clic.org, qui est un internet spécifiquement dédié pour les étudiants, que vous pouvez consulter. Et puis, derrière, de présenter, d'avoir des interventions de prévention, c'est-à-dire ce qu'on a appelé, nous, des forums santé, qui sont montés dans les écoles, dans les facultés, dans les UFR, autour, donc, d'actions de prévention, de promotion de la santé. Et la caractéristique, c'est ce qu'on appelle, nous, la prévention par les pairs, c'est-à-dire ce sont des étudiants qui vont, en quelque sorte, avoir des démarches de prévention, des démarches de promotion de la santé, vers d'autres étudiants sur différentes UFR de l'Université de Rouen. Et nous sommes, depuis trois ans, j'en dirais un petit mot, il y a le service sanitaire qui concerne les étudiants de santé, c'est une formation en étudiants de santé qui est obligatoire, qui est voulue par le gouvernement. Et nous sommes, et ça nous semblait vraiment très à propos, et on était extrêmement contents que ce service sanitaire se mette en place. et nous sommes cette année dans la troisième édition, elle aura lieu pour nous au retour des vacances le 8 mars, elle dure un mois. Enfin, le service sanitaire dure 15 jours. Et bien, en fin de compte, ces interventions de prévention, ces forums vont se faire par les étudiants du service sanitaire sur les différentes UFR ou écoles de notre université. Voilà, le service sanitaire des étudiants en santé, et bien, en fin de compte, quand on regarde les thématiques du service sanitaire, elles correspondent aux thématiques de ta santé en un clic. Alors, on a peut-être dit ouf, mais ce n'est pas si surprenant que ça. Quand vous regardez les thématiques de ta santé en un clic qui sont nos thématiques d'intervention, et bien, on voit bien pour chacune de ces thématiques, et on va en voir une ou deux ensemble, pour chacune de ces thématiques, elles sont liées à des actions, des interventions où on a besoin d'interventions en promotion de la santé, que ce soit le tabac, l'alcool, le cannabis, que j'ai appelé tout à l'heure les risques classiques, la nutrition, on en parle beaucoup, l'activité physique, le stress, et puis d'autres thématiques qui appartiennent et qui apparaissent là-derrière. Donc, il y a un lien assez important, on voit entre ce que nous faisons de ta santé en un clic et puis une déclinaison plus récente, une action de promotion de la santé, cette fois-ci au niveau national, auprès des étudiants, ce qu'on appelle le service sanitaire des étudiants en santé. Si on regarde cette fois-ci la consommation d'alcool, je vais juste en deux ou trois diapositives essayer de vous montrer un peu où nous en sommes sur cette consommation d'alcool et notamment un phénomène que vous connaissez qu'on appelle le bitch drinking, donc vous avez la définition au-dessus à droite, sur cette définition du bitch drinking selon le genre, quelles sont les caractéristiques que l'on a ? Eh bien, on s'aperçoit que c'est déjà un premier phénomène quand on compare les hommes aux femmes, on s'aperçoit que c'est vraiment un phénomène qui est nettement plus masculin que féminin. Néanmoins, vous voyez que le bitch drinking concerne quand même plus de la moitié des femmes comparées aux hommes. Les hommes, on s'aperçoit que c'est un phénomène nettement plus fréquent, nettement plus prévalent, mais il reste quand même assez important ici chez les femmes. Donc, on a déjà une première caractéristique. C'est un phénomène assez commun quelque part dont la définition est assez claire et pour lequel nos interventions, et il faut bien l'avouer, nos interventions de santé publique à côté n'ont pas fonctionné tant que ça. Alors, quand on regarde ce qui se passe en Europe ou ailleurs dans le monde, on n'a pas vraiment trouvé encore la clé idéale pour avoir des interventions efficaces sur le bitch drinking. Ça ne marche pas si facilement que ça, mais c'est une des caractéristiques de promotion de la santé, c'est que ça ne change pas si vite et qu'il faut probablement continuer nos interventions. et on voit bien qu'on a besoin là aussi de nouvelles interventions, de nouvelles expérimentations pour essayer de trouver des dispositifs de promotion de la santé qui peuvent fonctionner sur le bitch drinking. Quand vous regardez ici, ce sont les… Alors, je vais juste faire ça, excusez-moi. Voilà. Comme ça, ça va être plus simple. Quand on regarde ici, juste dans les facteurs de risques qui sont associés au bitch drinking, les principales caractéristiques. Quand on regarde, premièrement, juste regardons le bitch drinking fréquent, celui qui a lieu plus de deux fois par mois, c'est la même tendance des résultats pour le bitch drinking moins fréquent occasionnel et puis là, pour ceux qui ne sont pas du tout bitch drinkers. Les enseignements que l'on a, le premier enseignement, c'est que c'est vraiment une caractéristique des hommes. Les hommes ont cinq fois plus de risques de présenter, d'être bitch drinkers que les femmes. C'est vraiment un phénomène déjà masculin. Mais qu'est-ce qu'on voit ? On voit sans grande surprise là aussi que ce sont plutôt des étudiants qui vont loger en location, bien évidemment, comparé à leurs parents. Également, on retrouve quelque chose d'assez intéressant qu'on va retrouver pas seulement pour le bitch drinking mais pour d'autres également comportements de santé. C'est assez intéressant. On s'aperçoit que vivre en couple, donc vivre avec quelqu'un, a un effet plutôt protecteur sur le bitch drinking ou d'autres comportements de santé, c'est-à-dire autrement dit de vivre avec quelqu'un va protéger entre guillemets de certains comportements et de certains risques et certains comportements à risque. Et puis, quand on regarde selon les filières, vous avez des étudiants ici selon différentes filières, on le voit pas seulement pour le bitch drinking, on le voit pour d'autres filières qui ont certains comportements qui sont nettement plus à risque dans certaines filières et le risque le plus retrouvé, oui, ce sont pour les étudiants qui sont en école de commerce où on a un risque qui est très fort d'avoir le bitch drinker, d'avoir des bitch drinking. Par contre, sur les autres filières, notamment la filière des étudiants santé, il n'y a pas beaucoup d'effet. Donc, on voit qu'on a, par contre, une filière qui est peut-être plus à risque, entre guillemets, d'avoir des bitch drinking, ici à Rouen, je sais peut-être différent un peu ailleurs dans France, c'est qu'on a l'école de commerce ce qui est assez intéressant, parce que ne serait-ce que cette information qui demande évidemment d'être confirmée, d'être un petit peu interprétée, explorée, ça veut dire qu'en termes d'intervention, il y a des possibilités et qu'on a déjà un lieu d'intervention de santé publique. Et puis, on va retrouver quelque chose aussi qu'on a retrouvé également dans d'autres études, eh bien, qu'avoir une activité régulière, l'activité physique, eh bien, est un facteur de risque d'avoir un bitch drinking assez élevé. Et on retrouve cette liaison et je vais en reparler un petit peu après. Quand on regarde cette fois-ci cette étude qu'on a conduite avec des collègues hongrois à Miskolch, dans l'est de la Hongrie, quand on regarde, on se pose la question quel est le profil des étudiants dans un pays à Rouen et à Miskolch, en Hongrie. On s'aperçoit bien évidemment qu'il n'y a pas tellement de différence. Donc, en définitive, quand on regarde les étudiants rouennais, étudiants français par extension, et on espère qu'on est représentatif, eh bien, en fin de compte, ils ne sont pas si différents. Vous voyez que c'est vraiment en première caractéristique, c'est vraiment le beer drinking est vraiment un comportement plus d'homme. On le retrouve autant j'ai étudié en Rouen que j'ai étudié en Hongrois, qu'on a plutôt là aussi une association entre le tabac et l'alcool et le beer drinking. Donc, c'est une association positive entre les deux. qu'on a le phénomène, vous voyez, qu'on retrouve de vivre en couple qu'on l'avait retrouvé sur les étudiants rouennais. On le retrouve également, il y a un petit effet protecteur, vivre en couple protège de la consommation de type beer drinking, toujours intéressant, et puis, on retrouve quelque chose de très fort dans les deux villes, excusez-moi, c'est le fait d'avoir des ivresses, etc., des ivresses répétées et régulières. Voilà, donc on s'aperçoit en définitive sur cette étude, quand on regarde, il n'y a pas de grande différence sur les comportements. Ils sont un petit peu plus marqués d'un côté ou de l'autre, mais en définitive, ils ne sont pas si différents que ça. Alors, quand on regarde, oui, ça c'était, en tout cas, on sait bien que sur la consommation d'alcool, il y a des comportements, on va dire, qui sont immédiats, des comportements de violence, d'accident routier, de violence sexuelle, d'affection sexuellement transmissive, etc. On sait que, à moyen terme, il y a, le parcours académique est plus compliqué chez les étudiants qui sont big drinkers. Et puis, la question qu'on s'est posée, qui était suggérée, mais pour laquelle il n'y avait pas eu de grandes études, on se dit, est-ce qu'il peut y avoir une relation entre un phénomène de big drinking pendant la vie étudiante, ou en tout cas, on va dire, entre 18 et 25 ans, et plus tard, une alcoolodépendance. C'est-à-dire, est-ce qu'on a des personnes qui vont consulter parce qu'elles sont devenues dépendantes à l'alcool, ça veut dire qu'elles ont besoin d'alcool tous les jours, et puis elles ont besoin d'alcool le matin pour démarrer la journée. Et on a été un petit peu, on est arrivé à conduire cette étude, à mener cette étude un peu alertée par nos collègues alcoologues ici au CHU de Rouen, qui sont venus nous voir en disant, on a l'impression d'un phénomène bizarre qui se passe parce qu'on a des personnes qui viennent à notre consultation d'alcoologie, qui sont dépendantes à l'alcool, mais qui sont de plus en plus jeunes et qui viennent nous voir, non plus comme on les voyait il y a 10 ans ou il y a 15 ans, à la cinquantaine à peu près, elles arrivent, elles ont 30, 35 ans, 40 ans. Donc, on a été un petit peu alerté, on a conduit une étude qu'a témoin, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais donc voilà les principaux résultats. C'est-à-dire, on a appris à la consultation d'alcoologie des personnes qui sont alcoolodépendantes et puis des personnes qui n'étaient pas alcoolodépendantes qu'on a retrouvées au CHU mais pas dans un service d'alcoologie, bien évidemment, et on essaye de regarder leur exposition à l'alcool quand elles avaient 18, 25 ans. Donc, on prend des personnes en gros qui ont 30, 35 ans et on a demandé par questionnaire, mais avec un questionnaire plutôt bien élaboré, d'essayer de nous dire quel était leur comportement vis-à-vis de l'alcool quand elles avaient entre 18 et 25 ans. Et on a retrouvé quelque chose d'assez important qu'on suspectait mais en fin de compte que c'est un phénomène de bill drinking fréquent, c'est-à-dire soutenu et fréquent, multiplie de manière significative le risque de présenter plus tard, 10, 15 ans plus tard, une alcoolodépendance. Donc, on a mis en évidence dans cette étude une relation assez claire, une corrélation assez claire entre du bill drinking à 18, 25 ans, facteur de risque de la survenue d'une alcoolodépendance à 35 ans ou à 40 ans. Donc, on a cette relation assez forte et puis on retrouve quand même un effet protecteur et bien sûr, plutôt le diplôme a un effet protecteur assez fort dans cette étude. Il y a également des histoires familiales derrière qui apparaissent et qu'il faut quand même prendre en compte, c'est évident. Mais cette relation qui a été beaucoup, beaucoup discutée dans cette étude qu'à témoins avec les limites d'une étude qu'à témoins nous permet de dire, de montrer où il se passe bien quelque chose entre un phénomène de bill drinking soutenu, je suis bill drinker soutenu fréquemment, je fais beaucoup dans les étudiants qui font du bill drinking et s'apercevoir que 15 ans après, il y a une alcoolo-dépendance qui est assez importante. Et juste une dernière étude qualitative, une dernière étude sur l'alcool, c'est une étude qualitative qu'on a conduite dans cinq pays d'Europe avec des collègues de Belgique, du Danemark, de Hongrie et de Slovaquie. En définitive, on a retrouvé quelque chose, des résultats vraiment communs pour les cinq pays. On a conduit cette fois-ci une étude qualitative basée sur des focus group discussions, donc une approche complètement qualitative basée sur des entretiens en petits groupes avec des étudiants. Et dans les cinq pays, on retrouve vraiment cette même caractéristique, je trouve qu'elle est extrêmement intéressante, la sous-estimation, la normalité du risque. Vraiment, c'est ce qu'on dit et c'est pour ça qu'on va parler de normes sociales, d'alcool, peut-être qu'on pourra en discuter après. Vous voyez, le mythe des soirées étudiantes, une fête sans alcool, ça n'existe pas. Dans ma promo, il y a de bonnes soirées où tout le monde est bourré, etc. Et pourtant, il n'y en a pas qui ont raté leurs études. Donc, cette notion de normalité du risque à consommation d'alcool est extrêmement importante. Et puis, on retrouve également dans les cinq pays exactement la même position pour les étudiants qui ont participé à cette étude. il n'y a pas de souhait de voir l'institution universitaire réglementée. Autrement dit, sur les questions autour, est-ce que l'université a un rôle à jouer ? Eh bien, leur réponse est clairement non. Vous voyez, que les étudiants nous disent le problème d'alcool dépasse le cadre universitaire, ce n'est pas à la fac de régler nos problèmes comme nos problèmes d'alcool ou nos problèmes de couple, etc. Et donc, ça, je trouve que c'est relativement instructif parce que ça nous montre déjà qu'on peut avoir dans nos approches, eh bien, on va avoir deux limites, deux points forts, d'être une espèce de normalité de la consommation d'alcool qu'il faut essayer de définir et de mieux travailler en parlant de normes sociales. C'est ce qu'ont fait nos collègues en Belgique ou au Danemark ou en Allemagne, d'ailleurs. Et puis autrement, de se dire le deuxième écueil sur lequel on doit pouvoir travailler, eh bien, c'est qu'en définitive, il n'y a pas de souhait de voir l'institution universitaire mettre trop son nez dans ces affaires-là. Ce qui pose en termes d'intervention de santé publique et de prévention qui complique un petit peu les choses. Alors, juste rapidement, cette fois-ci, sur le tabac, l'alcool et le cannabis, c'est l'étude qu'on a menée qui s'appelle ISWS. On a participé à une grande étude internationale, 26 pays, 120 000 étudiants. c'est International Survey c'est l'international survey of well-being students qui a été menée juste après le premier confinement en mai en juin. Nous sommes sortis du confinement et cette étude a essayé, bien évidemment, son objectif était d'essayer de mesurer l'impact du confinement sur la santé des étudiants et spécifiquement sur la santé des étudiants. Quand vous regardez qu'est-ce qui s'est passé ? Vous voyez, vous êtes ici autant le tabac, le be-drinking, le cannabis. Avant la période COVID, on est sur du déclaratif. Et à la période COVID, pour les trois comportements, les trois risques, tabac, alcool, on a une forte diminution de ces comportements de santé, notamment pour le be-drinking. Puisque vous voyez qu'au temps régulier, occasionnel, on était à peu près à 35 % des étudiants qui avaient un be-drinking, qui ont déclaré un be-drinking régulier, on est passé aux alentours de 10 %. Donc, on a une chute extrêmement importante, pas vraiment étonnante, mais cette étude, elle le montre ce qu'on pressentait, ce qu'on se doutait que le phénomène de be-drinking aurait été nettement moins fréquent pendant la période de confinement, notamment le premier confinement qui était extrêmement strict. Et ça nous a permis au moins de le chiffrer. Je crois que c'est l'intérêt. Et quand on regarde cette fois-ci pour ces trois comportements chez les garçons, chez les hommes et chez les filles, qu'est-ce qu'on s'aperçoit ? On s'aperçoit qu'en définitive, sur le tabac, il y a peu de changements. En définitive, vous voyez que le no change, autant les filles et les garçons n'ont pas changé. Sur le cannabis, il y a eu peu de changements pendant le confinement. On a des consommations qui sont à peu près similaires. Mais quand on regarde la consommation ici, de be-drinking, on s'aperçoit qu'on a un changement favorable, c'est-à-dire qu'il y a eu moins de be-drinking, beaucoup plus marqué chez les garçons que chez les hommes. Mais les garçons étaient déjà les be-drinkers les plus fréquents. Donc, un impact assez important. On voit bien que l'impact, il est dans les deux sexes, plus marqué chez les garçons quand même, mais qui sont les plus be-drinkers. On l'a vu. Il se passe quelque chose qui est quand même assez intéressant et qu'il ne faut pas trop perdre de vue, c'est qu'on a 5% des garçons, mais 3% qui ont été des be-drinkers quasiment seuls. On a une proportion d'étudiants ici qui ont continué du be-drinking, qui ont plutôt aggravé leur be-drinking et on est dans un confinement strict. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'ils sont devenus be-drinkers isolés. Être be-drinkers isolés, on sort du contexte du be-drinking, du contexte de fête. On voit bien que là, on a une proportion d'étudiants. Ce n'est pas très élevé, mais c'est 5% d'étudiants. Quand je les multiplie par les 30 000 étudiants de l'Université de Rouen, ça commence à faire quand même quelques centaines d'étudiants, pour lesquels la consommation d'alcool peut devenir problématique. L'activité physique, c'est vraiment quelque chose, ça c'est assez intéressant parce que ça nous montre en termes d'activité physique qu'on a, je pourrais dire, une nouvelle difficulté qui apparaît. C'est l'activité physique chez les hommes et chez les femmes chez les 18-74 ans et avant, la période avant notre vie, notre vie coronavirus. Qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, on voit, autant chez les hommes, quand on compare deux périodes, deux enquêtes, sur la période 2006-2007 et sur la qu'on compare la période 2014-2016, on s'aperçoit que chez les hommes, on a une évolution plutôt favorable. C'est-à-dire que les hommes sont globalement plus actifs, feront plus d'activité physique ou quelles que soient les tranches d'âge, un peu moins 18-39. Donc, plutôt une bonne nouvelle. Chez les hommes, ça se passe plutôt bien puisque le niveau d'activité physique, c'est-à-dire que c'est le suivi des recommandations de l'OMS, a augmenté. Mais quand on regarde chez les femmes, chez l'inferme, la tendance est complètement inverse. La tendance, elle devient problématique. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que chez les femmes, sur la dernière période, on a une diminution du niveau d'activité physique pour toutes les tranches d'âge. Et ces diminutions, elle est quand même assez importante sur les tranches d'âge 18-39 et 40-54. Donc, vous voyez que là, on se dit qu'il y a une problématique de santé publique, population générale, on n'est pas spécifiquement chez les étudiants, mais je parle des étudiants juste après, bien se dire qu'on a quand même là une petite difficulté qu'il faut commencer à prendre en compte, c'est que l'activité physique et la promotion de l'activité physique, c'est ce qu'on fait nous un petit peu maintenant au CHU de RON et combien de temps en place et on essaye de viser plus spécifiquement une population féminine, d'accord, parce que la problématique, elle est là. Et quand on regarde le temps d'écran, c'est l'inverse, vous voyez que le temps d'écran a fortement augmenté. Alors, ça ne veut pas dire qu'est-ce que le temps d'écran augmente que l'activité physique diminue, mais probablement qu'on peut quand même faire l'hypothèse. Alors, quand on regarde le niveau d'activité physique, cette fois-ci, chez des étudiants, et c'est une étude qu'on a conduite avec nos collègues de l'Université du littoral à Dunkerque. Et là, quand on regarde, on s'aperçoit qu'en fin de compte le niveau d'activité physique, et on a un niveau modéré et intense, on s'aperçoit qu'il est plutôt, là aussi, que le niveau d'activité physique est moins élevé chez les femmes que chez les hommes. Donc, ça conforte ce que l'on voit dans la population spécifiquement étudiante. Ça va exactement dans le même sens que les résultats que l'on vient de voir dans la population générale en France. Les femmes ont un niveau d'activité physique moindre et significativement moindre que les hommes. Là aussi, cette problématique de la population générale française, on la retrouve spécifiquement, là aussi, chez les étudiants. Qu'on a une consommation, là, on a une relation entre la consommation d'alcool et l'activité physique. Alors, un peu moins chez les activités physiques intenses, moins modérées. Et donc, vous voyez qu'on a cette corrélation positive avec des résultats significatifs entre le niveau d'activité physique et la consommation d'alcool. Donc, on a en fait l'activité physique excusez-moi, on fait de l'activité physique et donc, eh bien, la consommation d'alcool augmente. Alors, pourquoi ? On peut toujours évoquer un phénomène de troisième mi-temps, ce n'est pas impossible. Et on peut se dire aussi que certaines personnes se disent je fais de l'activité physique, je me dépense, donc je peux consommer de l'alcool, on le voit assez fort. Et on retrouve quelque chose je trouve qui est assez, qui est intéressant ici et qu'on a retrouvé constamment dans toutes nos études sur Tate Santé en un clic, c'est qu'on a un effet protecteur de l'activité physique sur le niveau de stress qui est assez marqué, assez significatif et qui nous permet donc de montrer quelque chose d'intéressant. Donc, autrement dit, se dire des niveaux de stress qui peuvent être élevés à certains moments de la vie étudiante, sur certaines aussi formations ou promotions de la vie étudiante, eh bien, un moyen assez simple, c'est l'activité physique et on retrouve cette fois-ci cette association négative entre l'activité physique et le stress. plutôt intéressant. Alors, bouger plus, bien évidemment, c'est intéressant parce que, pourquoi ? Parce que ça, on améliore notre bien-être, ça améliore notre création, notre capacité à apprendre, ça réduit notre stress, notre anxiété, notre dépression, ça on le sait, on le sait bien maintenant, ça améliore notre propre estime ou l'estime de soi-même, c'est bien, ça améliore la concentration, la mémoire, etc. et ça a un effet sur la survenue de pathologies notamment de maladies chroniques. Et oui, moi j'aime beaucoup ce schéma-là qui dit qu'en fin de compte c'est assez intéressant que l'activité physique qui se retrouve ici, vous voyez, elle est fortement liée à la dépression, à l'anxiété, au stress, évidemment avec derrière la performance académique, le parcours académique et il y a une relation directe entre le niveau d'activité physique et la réussite académique et ça je trouve que c'est extrêmement intéressant et puis cette relation elle est un peu plus compliquée, elle passe par l'estime de soi, l'estime de soi qui est meilleure, qui est bonne et qui permet d'améliorer la performance académique. Vous voyez qu'il y a une relation assez forte entre maintenant activité physique que l'on maîtrise bien, le niveau d'activité physique et la qualité de son parcours académique ou de ses études. Pendant le confinement, qu'est-ce que l'on sait ? Il y a juste un résultat très récent qui est sorti il y a quelques jours. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe, je trouve quelque chose d'assez intéressant. On vient de voir qu'avant le confinement, les femmes faisaient moins d'activité physique que les hommes et qu'on essaie d'une tendance à la diminution. Regardez ce qui se passe. Pendant le confinement, chez les femmes et chez les hommes, ce qui a augmenté, regardez, quand on regarde sur l'activité physique globale ou sur l'activité sportive, ça a plus augmenté, le niveau d'activité physique a plus augmenté chez les femmes que chez les hommes. Même si on part d'un petit peu plus bas, mais on voit bien qu'on a une augmentation qui est intéressante, significative chez les femmes et chez les hommes. Et si on regarde ce que l'on retrouve, nous, dans l'étude sur le confinement, on constitue donc ISWS qu'on a mené juste à la sortie du confinement au mois de mai et au mois de juin. Quand on regarde aussi sur l'activité physique, qu'est-ce qui se passe ? On a, pendant le confinement, on a eu une diminution de l'activité physique globalement, mais quand on regarde le changement et le changement par sexe, vous voyez qu'on a un changement plutôt favorable avec plus d'activité physique modérée ou vigoureuse chez les femmes. On retrouve un peu la même tendance et je trouve que c'est assez intéressant de se dire en définitive que pendant le confinement, alors qu'on pouvait craindre, il y a une diminution globale d'activité physique, évidemment, à la fin du premier confinement où nous ne pouvions pas sortir à plus d'un kilomètre de chez soi pendant une heure, ce n'est pas des situations qui favorisent l'activité physique. néanmoins, on a eu un impact plutôt favorable sur le niveau d'activité physique des femmes, donc, peut-être reste un déclic, il faut l'espérer ou en tout cas que tout ça se poursuive, je l'espère. Alors, un petit mot sur le stress, évidemment, le stress, on le retrouve assez bien chez bien et qui va être associé à des risques de comportement, etc. Alors, je vais juste vous montrer ce tableau-là. dans une étude, on a mesuré le niveau de stress avec un score, une échelle validée qui s'appelle l'échelle de Cohen qui donne un score sur 40. Vous voyez que la moyenne pour tous les étudiants qui ont participé à ces études est à peu près de 16 sur 40, c'est ce qu'on retrouve d'ailleurs dans d'autres études où globalement, on va dire que la population française se situe à un niveau de stress à peu près sur l'échelle de Cohen à 16. Mais quand on regarde selon les formations, c'est-à-dire ce qu'on appelait les curriculums selon le type de formation, on va avoir des niveaux de stress qui vont être différents. On va retrouver des niveaux de stress les plus élevés chez les étudiants à l'université. D'accord ? L'université, eh bien, c'est les lettres, qu'est-ce que j'ai ? Oui, essentiellement les lettres, les sciences d'éducation, sociologie, psychologie. C'est là qu'on va retrouver les niveaux de stress les plus élevés. Vous voyez qu'on retrouve des niveaux de stress également assez importants dans les études d'ingénieurs. Et puis, on va retrouver des niveaux de stress beaucoup plus faibles par exemple chez les étudiants en médecine-pharmacie et également en IUT. Donc, on a des niveaux de stress qui sont différents selon les curriculums de formation. Ce n'est pas vraiment étonnant, on n'est pas vraiment surpris. Ça veut dire qu'il y a probablement du stress. Alors, quelles sont les causes du stress ? Elles sont multiples, mais ça montre que l'on peut probablement qu'on a des phénomènes d'adaptation au stress qui peuvent exister. Quand on regarde cette fois-ci les risques de stress, et là, on les a divisés en quartiers, c'est-à-dire là, le Q1, c'est les niveaux de stress les plus faibles. Là, le Q4, c'est le niveau de stress le plus élevé. Eh bien, on s'aperçoit qu'on va retrouver des comportements associés de manière significative et comme facteur de risque d'augmenter le niveau de stress. On retrouve des relations assez fortes entre le mésusage de l'alcool avec une augmentation, vous voyez, ce qu'on appelle, nous, une relation de nos effets, une augmentation linéaire assez importante, le risque de cyberaddiction, le risque et l'activité physique à l'inverse, qui protège du stress, le niveau de stress. Donc, on trouve des relations, vous voyez, entre la consommation d'alcool, les risques de troubles de comportement alimentaire et la cyberaddiction également. Alors, toute la question que l'on peut se poser, qui est à l'origine du stress ? Est-ce qu'on ne sait pas répondre ? Est-ce qu'on a des stress ou est-ce que c'est, par exemple, le risque de cyberaddiction qui génère du stress et qui donne du stress ? Est-ce que c'est la consommation, le mésusage d'alcool qui est à l'origine de stress ou est-ce que c'est le stress qui est plutôt à l'origine d'un mésusage d'alcool ? Donc là, sur ces études-là, c'est un peu plus compliqué de savoir la cause et l'effet et ça nous demande pour nous un peu plus de travail. Alors, quand on gagne le stress dans trois contextes socioculturels différents, eh bien, on va retrouver à peu près la même chose. On a conduit cette étude avec des collègues en Algérie, des collègues toujours de Miskolch en Hongrie et notre étude, vous voyez qu'on a le stress, c'est plutôt une particularité, en tout cas, autant chez les étudiants algériens que français, les femmes sont fréquemment plus stressées que les hommes, qu'on a un risque de troubles de comportement alimentaire, associées au stress avec une corrélation positive et significative autant chez les étudiants algériens que chez les étudiants chez nous ici en France. Et puis, vous voyez qu'on retrouve quelque chose, vivre en couple à l'inverse protège du stress, plutôt intéressant. On a vu tout à l'heure, vivre en couple est un effet protecteur sur le phénomène du drinking. et vivre en couple chez les étudiants hongrois est assez intéressant. Et puis, on retrouve cette relation entre alcool et stress. Stress et alcool, on voit bien que tous les deux sont liés assez fortement. Cette fois-ci, une étude qu'on a conduite avec des collègues de Moldavie et de Roumanie autour de la santé mentale. On s'est intéressé à la dépression, à l'anxiété, au stress, on a construit une échelle tubulante un peu l'étroit. Quand on regarde, les niveaux sont assez différents. Quand on regarde chez les étudiants, sur autant la dépression, l'anxiété et le stress, on retrouve les niveaux les plus élevés chez les étudiants Moldave. Un peu moins élevés chez les étudiants Roumains. Par contre, l'anxiété et la dépression sont assez importantes chez les étudiants français. Là aussi, on a des comportements, des prévalences qui sont assez différentes, mais ce sont quand même des prévalences qui sont tout de même assez élevées. Vous voyez que l'anxiété qui a été mesurée par des échelles validées à Chadé, si je me souviens bien, ou en Roumanie, on a quand même des niveaux de stress, des niveaux d'anxiété et des niveaux de stress qui restent quand même élevés. Ça veut dire que derrière, il faudrait probablement explorer et proposer des interventions. Juste, l'étude Etuvac, c'est 49 clics 2021. On l'a conduite là au mois de février. C'est des résultats vraiment extrêmement intéressants. Et l'étude, elle s'intéresse plutôt à la vaccination chez les étudiants. C'est un sujet très d'actualité. La vaccination anti-Covid, bien évidemment, pas seulement, les autres vaccinations. Et on s'est intéressé dans cette étude. On a utilisé une échelle de stress post-traumatique. C'est une échelle validée que l'on peut utiliser lorsqu'il y a, par exemple, des phénomènes, des catastrophes majeures, quelles que soient la nature de ces catastrophes ou de ces événements extrêmement importants. Quand on regarde la présence d'un stress post-traumatique qu'on classe en oui léger, mais simplement regardons la présence d'un stress post-traumatique à distance du premier confinement, enquête menée, au mois du premier et du deuxième confinement, même si le deuxième confinement est quand même très différent du premier, et puis le contexte est extrêmement différent aussi, on s'aperçoit qu'on a des syndromes, la prévalence des syndromes des stress post-traumatiques, elle concerne des étudiants de lettres et de sciences humaines, de droits, de sciences économiques et de gestion, extrêmement important, et que le syndrome de la prévalence à moins élevée concerne les étudiants de STAPS sur ce syndrome de stress post-traumatique à l'issue du confinement, mais c'est plutôt à l'issue de cette année 2020 extrêmement perturbante, difficile, génératrice d'une anxiété très forte. Alors, ISWS, cette fois-ci, quand on regarde la dépression pour tous les pays, 120 000 étudiants, vous voyez que les étudiants français ont un niveau de dépression plutôt pas mal, pas très élevé, ce sont des échelles de dépression, on regarde juste la prévalence, on regarde, vous voyez, on a des niveaux de dépression les plus élevés en Turquie, c'est un pays assez particulier aujourd'hui, Afrique du Sud, l'Afrique du Sud est un pays qui prend la deuxième vague actuellement, mais qui a pris une première vague quand même COVID extrêmement importante, même si on n'a pas entendu parler, aujourd'hui, il y a le variant sud-africain, ils la reprennent une deuxième fois, mais de manière plus importante, mais la première était importante, regardez l'Espagne, d'accord, l'Espagne, on a bien vu, l'Espagne dans la première vague, elle a été extrêmement importante, plus importante qu'en France, avec une mortalité nettement plus importante, regardez les USA, on retrouve des niveaux de stress également importants, les USA, c'était vraiment le pays qui a été le plus contaminé avec la mortalité la plus élevée, même si la décrue est très forte aujourd'hui pour l'infection du coronavirus aux USA, c'est une excellente nouvelle d'ailleurs, mais ça vient de commencer la décrue, la Russie, et regardez, on retrouve le Royaume-Uni, sans grande surprise, le Royaume-Uni, c'est un pays, souvenez-vous, au mois de mars, qui essaye de jouer l'immunité collective et qui, après dix jours de décision d'immunité collective, au mois de mars, avril, leur premier ministre fait complètement marche arrière, s'aperçoit qu'il ne va pas y arriver, que les hôpitaux commencent à déborder et que socialement et sociétalement, c'est impossible de jouer cette immunité collective, mais ils ont pris des jours de retard et ils ont eu une première vague beaucoup plus importante que la nôtre. Donc, vous voyez, quand on regarde ces résultats et qu'on essaye de les relier à l'histoire très récente de l'ampleur de la pandémie dans ces pays, on retrouve une liaison un peu facile à faire, mais je crois qu'il y a quand même une relation assez forte. pour arriver un petit peu à la fin, je crois que je suis largement au-dessus de mon temps, il faut peut-être que je termine vite. Un petit mot sur la précarité, la pauvreté. C'est vraiment aujourd'hui un sujet très d'actualité, j'ai juste pris quelques pages comme ça, très facile. Quand on a regardé avant le confinement, c'est une étude qu'on a dû conduire je crois en 2017-2018. Aux étudiants, le recours aux soins. Pourquoi ils ont un recours aux soins ? On s'aperçoit que le recours aux soins premièrement est beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes. Ce qu'on retrouve dans la population générale, les femmes ont recours beaucoup, consultent beaucoup plus et ont recours aux soins, au système de santé beaucoup plus fréquemment et plus aisément, plus naturellement que les hommes. Les hommes, en gros, entre 20 ans et 50 ans, ils vont voir le médecin quand ils sont malades. On regarde, c'était essentiellement pour la service de médecine préventive et pour quelque chose d'une pathologie aiguë, infectieuse ou traumatique. Quand on regarde le renoncement aux soins, ce renoncement aux soins, vous voyez qu'il existe bien. Il existe pour des barrières financières, il existe pour quelque chose qui est assez vague, le manque de temps, mais reste à voir ce qui se casse sous ce manque de temps. On peut peut-être y mettre aussi des barrières financières pour un traitement. On voit que ce renoncement aux soins, il existe et ça a été montré, je crois, il y a deux ans dans l'enquête de l'MDE qu'il existe bien et qu'on peut le chiffrer. Mais quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui, en définitive, on a plutôt une exacerbation actuellement de difficultés que l'on avait avant le COVID. Ce renoncement aux soins, il existait bien, cette précarité, il existait bien, simplement, elle est complètement exacerbée, augmentée aujourd'hui parce qu'on est dans une situation sociale extrêmement particulière. On s'est intéressé dans ISWS à la précarité et on regarde la précarité, on a essayé de mesurer la précarité, la situation socio-économique avant et après le confinement pour 3600 étudiants. Vous voyez qu'on a ce qu'on a considéré qu'on peut classer leur situation socio-économique ne change pas. C'est la majorité, 80%. Ça veut dire qu'il y en a 20%, quand même, ça a changé. Et ça, c'était au mois de mai. La situation s'est dégradée, on le sait bien, depuis quelques semaines, voire quelques mois. On en a 6%, la situation s'est améliorée, mais on va voir pourquoi elle s'est améliorée. Et puis, on en a 13%, leur situation socio-économique s'est déclarée. Quand on regarde sur les étudiants étrangers, il y a des différences. Ceux qui avaient un emploi avant, on regarde, évidemment, ceux qui travaillaient et qui avaient des revenus qui leur permettaient de payer leurs études, la situation s'est dégradée. Pour 40% du groupe, la situation s'est dégradée, ils avaient un emploi avant. Et ceux qui ont pu conserver leur emploi, il a diminué. Mais vous voyez qu'en définitive, on a retrouvé la plus faible fréquence d'emplois conservés dans la situation dégradée. On voit bien qu'il y a une relation qu'on commence à suspecter, bien évidemment, entre avoir perdu son job d'étudiant et la précarité, une situation socio-économique qui se dégrade. Et quand on regarde les scores de dépression, bien évidemment, on va trouver des scores de dépression les plus élevés dans le groupe G2, situation économique dégradée, ce qui n'est pas vraiment surprenant, mais en tout cas, on peut le mesurer. Alors, j'en termine avec mes deux dernières diapositives et j'arrive à la fin. On se pose quand même la grande question, c'est de se dire dans le temps, que se passe-t-il ? Comment évolue ? Comment tout ceci évolue ? Eh bien, on a fait une étude en 2007 et puis on a renouvelé notre étude en 2015 et on a mesuré exactement la même chose, d'accord ? Une première étude, on mesure la même chose en 2015 et on compare 2007 à 2015. Les étudiants ont changé, évidemment, il se passe du temps, mais on essaie, nous, d'avoir les mêmes outils de mesure. Eh bien, quand on s'aperçoit sur simplement la prévalence du tabagisme entre 2015 et on s'est intéressé spécifiquement à des étudiants en profession de santé parce que c'était notre première étude en 2007 qui s'appelait Campus Santé et nous avons seulement travaillé chez les étudiants en santé, c'est-à-dire les étudiants infirmiers, kinés, pharmaciens médicaux et en médecine. Eh bien, quand on aperçoit sur la prévalence du tabac, vous voyez qu'on a quand même une augmentation de la prévalence du tabac entre 2007 et 2015 pour les quatre filières de formation avec une augmentation quand même assez importante. Chez les étudiants, on avait une prévalence de 16% et on passe à une prévalence de 23%. Donc, l'augmentation est quand même très significative. Quand on regarde la prévalence du beer drinking, enfin, la consommation d'alcool, on va dire simplement, là aussi, on a une situation qui ne s'améliore pas vraiment, c'est le moins qu'on puisse dire, puisqu'on passe, regardez chez les étudiants en médecine, sur des prévalences qui sont extrêmement élevées. Donc, là aussi, on a une situation en termes de consommation d'alcool intense qui se dégrade. Et puis, là aussi, sur les évolutions, sur la prévalence cette fois-ci du poids, surpoids, obésité, on a une augmentation là aussi, essentiellement chez les étudiants en soins infirmiers, un peu en kiné, en pharmacie, en médecine, ça ne bouge pas trop. Et par contre, vous voyez, autant chez la pratique régulière d'une activité physique, par contre, les indicateurs sont plutôt, c'est la bonne nouvelle, sont plutôt favorables et on a une augmentation de la prévalence. Donc, on voit bien que les choses sont plutôt mitigées. On a encore un peu de travail, les choses demandent plus d'efforts, d'être meilleurs, avoir probablement des meilleures mesures et puis aussi des interventions. Voilà, j'ai terminé. Cette dernière diapositive, ce sont juste quelques diapositives que j'ai, enfin, quelques images, quelques photos d'action de promotion de la santé dans le cadre du service sanitaire qui ont été faits par des étudiants. Et voilà, un petit peu, ce sont des travaux d'étudiants, comme ça, j'en ai fait un peu un patchwork pour vous montrer un petit peu des exemples d'interventions en santé conduites par des étudiants, par les étudiants et pour les étudiants. J'espère que je n'ai pas été trop long, je crois que d'avoir un petit peu dépassé mon temps, je m'en excuse, je suis un peu bavard. mais je reste bien évidemment à votre écoute et prêt à répondre à vos questions et à discuter avec vous. Merci pour votre présentation. Bonjour, est-ce que c'est bon tout le monde me voit ? Moi, je n'ai pas de son, je ne sais pas trop pourquoi, mais ça va le faire. Ok, donc je vais vous présenter notre prochain intervenant qui s'appelle Marcus Gerber, donc Marcus Gerber qui nous vient de Suisse, qui a commencé tout son parcours universitaire qui lui permettra de présenter en anglais mais de répondre aux questions tout à l'heure en français et vous pourrez aussi lui poser les questions en français, il comprend le français mais c'est plus pratique pour lui de parler en anglais. Donc il a fait un doctorat à l'université de Fribourg en Allemagne et dans le même temps il était ingénieur de recherche au laboratoire sport, stress et santé à Bâle. En 2007, il a été recruté en tant que chercheur senior au département du sport, de l'exercice et de la santé à l'université de Bâle. Depuis 2016, il est professeur et il occupe le poste de directeur adjoint en charge dans l'axe sport et santé psychosociale. En mars 2016, il a donné sa conférence inaugurale en tant que professeur de sport et de santé à l'université de Bâle. Les recherches de Marcus Gerber se concentrent sur la santé mentale, le sport et l'éducation à la santé. Par ses différents travaux de recherche internationaux auxquels il a participé ou qu'il a dirigé, il s'est intéressé à l'effet bénéfique de l'activité physique sur la santé mentale, le bien-être et le stress, ceux auprès de différentes populations, des enfants, des adolescents, des étudiants, des sportifs, des travailleurs et de personnes atteintes soit de physiopathologie ou de psychopathologie. Au cours de ses divers travaux, il a aussi abordé les champs qui vont toucher à la neuropsychologie et aussi à la polysomnographie, c'est-à-dire l'étude du sommeil. Sa contribution aux connaissances scientifiques actuelles est conséquente puisqu'il est auteur ou co-auteur d'un petit peu moins de 200 articles scientifiques dans des revues à comités de lecture. Il a co-écrit plus d'une vingtaine de chapitres et a dirigé plusieurs ouvrages scientifiques ou académiques. Il occupe aussi une activité d'expertise dans plusieurs revues en psychologie du sport et de l'exercice et a été membre de plusieurs éditoriales BOR. Voilà, Marcus, je vais donc te laisser la parole et puis je la reprendrai tout à l'heure pour gérer les questions. Tu dois pouvoir normalement partager ton écran assez facilement. Très bien, bien. Merci Clément pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Comme vous voyez, je parle un peu le français mais pas trop bien. Mon français est assez enrouillé donc je pense que c'est plus facile pour tout le monde quand je parle anglais. Donc, je vais essayer de partager mon écran maintenant. et voilà. Vous pouvez tout voir. Ça fonctionne. OK. So, I switch to English. Again, thank you very much Clément pour your kind introduction. I would also like to thank the organizer for having invited me. Actually, I was a little bit surprised to get this invitation because I'm really not an expert for nutrition. Not yet, but I'm really interested in this topic because I have the impression it touches very much what I was doing so so far. I would also like to thank Joel for your really comprehensive and interesting presentation. I was actually happy that you were talking first because you were really comprehensive and general and I will probably be a little bit more specific. I will try to explain why me as a sport and exercise scientist all of a sudden have an interest in nutritional aspects as well. and I will try to use this opportunity to present two current studies, one with young elite athletes and one with quite young children, that is to say primary school children in three African countries. So, why am I interested in nutrition? so far I was more interested in exercise and also in sleep but there is a third aspect that is actually important for people. That is to say if you ask people what they are doing to stay healthy, first of all they say they try to get enough sleep and the second thing they say they try to eat healthy and the third thing is to get enough physical activity and exercise and all these three behaviors seem to be kind of interrelated. So, the two studies I will talk about the populations are quite different here young elite athletes and here young children from Africa. Let's start with the older population with the young elite athletes. In this study the main focus was actually on stress and recovery states of young elite athletes and we decided to introduce some kind of nutritional aspects as well. This study builds on a previous investigation also with young elite athletes. As you can see Sandrine was involved as well and we tried to figure out actually how many of these young elite athletes perceive clinical levels of burnout. Altogether, our sample consisted of 257 athletes and as you can see quite many, that is to say more than 12% actually perceived clinical burnout symptoms. We then tried to link this to their sleep perceptions and as you can see here there are major group differences between athletes with clinical burnout symptoms and those without. That is to say athletes with high burnout perceive more insomnia symptoms, engage in more dysfunctional sleep related cognition, spend less time in bed during weekdays and then they perceive more difficulties to fall asleep during weekdays and during weekends. We then also looked at the relationship between burnout and insomnia symptoms and as you can see here in this cross-lacked panel model we have significant correlations at the first measurement time point and at the second measurement time point you can also see that burnout symptoms and insomnia symptoms are quite stable and you can see that with regard to the temporal influence it's more that burnout symptoms have an impact on insomnia and vice versa. So this was the old study just to give a little bit of background now we started a new study with some new aspects that were in the center of interest. First of all we wanted to compare elite athletes and non elite athletes we wanted to find out some things about stress and recovery states and well-being we wanted to look at stress and recovery profiles across the school year and finally and this is most important for the current presentation we wanted to make a link between nutritional profiles and and the impact of nutrition on well-being. Now how did we proceed? Here can you see an overview of the research design. We started in August 2018 with an assessment in the classroom and then through online assessment follow up the athletes across the entire year and we ended with a second assessment in the classroom. In the middle that is to say around November we actually assessed data about the nutritional behavior of the athletes and how did we do this? Probably you all know what possibilities we have. We used a nutritional diary, a nutritional protocol and and we asked the students to provide information what they eat during the day on two weekdays and one weekend days. So this here is an example. It's in German language but this doesn't matter because you will understand anyway. Here you have the students had to enter the time of the day, then the quantity and at the end the type of the food they consumed like milk, coffee, sugar, bread, honey, gammon pere. Yes. So and after we have collected this information we entered everything in a specific software, so-called NutriGuide and then we actually got some data that you can see here in an SPSS file. So first of all we got information about the kilocalories, kilojoule, then proteins, fat, carbohydrates, alcohol, cholesterol, fatty acids, salt, nutrium, etc. etc. So now what did we do with this data? First some background information about the possible influence of macronutrients on the development of depressive symptoms in adolescent competitive athletes from northwestern Switzerland. As you can see here in the past researchers have already carried out some studies and they actually have emphasized both the relevance of micronutrients and macronutrients. More specifically, it was found that a high protein and low fat diet are associated with fewer depressive symptoms. And finally, we figured out although currently there is a big interest in mental health of competitive athletes, the importance of nutrition has been completely overlooked so far. So, this was actually our main purpose. We wanted to overcome this knowledge gap. So, some information about our study. We had about 90 students included. All of them were from so-called Swiss Olympic sport classes. These are special classes that allow integration of sport and school work. We used a questionnaire to assess depressive symptoms, the PHQ-9. As I have explained before, we used this 24-hour nutrition logs to assess information about nutritional behavior. And then we used linear regression to predict depressive symptoms at follow-up after controlling for some confounders such as age, gender and baseline values of depressive symptoms. So, here are the results not in form of a table but in form of text. As you can see, age and gender had no influence. Of course, baseline values of depression were highly related to depressive symptoms at follow-up. And now comes the important part. As you can see here, depressive symptoms at follow-up could actually be predicted with two out of three macronutrients. and the level of explained variance was quite substantial. So, now, as we have expected, we could see that a high protein diet was associated with few depressive symptoms and a high fat diet was associated with more depressive symptoms. and you can also see that these beta coefficients are quite high and indicate that these relationships are of substantial magnitude. No significant correlation was found with regard to the amount of consumed carbohydrates. So, here, a graphical representation of what I just found. You can see here on the x-axis the proteins consumed per day and here the depressive symptoms and as you can see there is quite an impressive negative relationship and this relationship even remains after we exclude this outlier of a person who consumes markedly more proteins than the rest of the sample. on the other hand here the relationship between depressive symptoms and consumption of fat per day here we have a positive relationship. So, this brings me to the conclusions. We have seen that the level of psychological complaints is actually quite high in young competitive athletes, but we have also seen that nutrition related aspects have been quite neglected so far. Of course, also, we found significant relationships in our study. The sample size was relatively small. So, these findings that I have presented need to be interpreted with caution. We need to replicate these findings and we also need to take into account other possible influencing factors. And finally, since nutrition related aspects are relevant for the recovery and the performance of young competitive athletes, it seems to be important to consider the extent to which athletes parents but also trainers can be made aware of the topic of healthy nutrition. And as far as we know, so far there are no existing programs specifically designed for young elite athletes. So, there is a great need to develop this further and I hope maybe I was able to stimulate a little bit your interest in this topic. So, we come to the next study that we carried out with primary school children in Africa. But I actually suggest before I continue here, we make a little break and I already let you ask some questions. Merci beaucoup. As you can see, we are still in a very early stage with our research and there are many questions that are actually difficult to answer. But I hope, as I said, to stimulate a little bit your interest and maybe there will be more research in the future. So I continue with my second study project which was funded by Fondation Botnar and with the title Effects of a Physical Activity and Multi-micronutrient Supplementation Intervention on Growth, Health and Well-being of School Children in Three African Countries. And here you can already see our partners. We partnered with Nelson Mandela University in Port Elizabeth South Africa with the Ifakara Health Institute in Tanzania and with the Centre Suisse de Recherche Scientifique en Gaudiwa Abidjan. So this project is part of the UNESCO Chair of Physical Activity and Health in Educational Setting which is located at our department at the University of Basel. And I mean we have since about 10 years cooperation with the Nelson Mandela University in South Africa and this was actually how this project developed. So to give you some background information I would like to show you a little trailer so that you know something about the origins of this project. I hope the clip works well. Education is the most powerful weapon that can be used to change the world. Nelson Mandela What does health mean to a child? It's the energy to climb trees to go further faster to do well in school to achieve their dreams. Health is a basic human right but for many children it's not that simple. Across the world poor health linked to poverty and inadequate nutrition is depriving millions of children from attending school or getting the most out of their school days. It is robbing them of their ability to grow, learn, and reach their full potential. But what if we could change this? What if we could find a way to empower children and their teachers with the knowledge and abilities they need to live healthier lives. In 2014, Nelson Mandela University and the University of Basel partnered together to explore just that. For the past three years, the pioneering Dash One project has worked to investigate and document the health and well-being of 1,000 school children at eight schools in some of the poorest areas of Port Elizabeth in South Africa. The research revealed that diseases linked to poverty and lifestyle were affecting children's ability to perform well in class on the sports field as well as their social and emotional development. A simple toolkit of interventions was developed to address these challenges. Focusing on fitness, hygiene and nutrition, the toolkit was rolled out in schools around Port Elizabeth and the results were remarkable. With the improvement in their health and well-being, resonating across all areas of their lives. Concentrated better in class. teachers were also taught in class activities when we saw the concentration levels dropped. To thank the researchers for making us aware of the need of our children. If these small interventions could make such a big difference in the lives of 1,000 school children in Port Elizabeth, imagine the impact they could make across Africa or even field. And so phase two of the project was born. Kazibantu. Okay, I'll stop here. We have this Kazibantu project, which is a different study. I will tell you now about Kazibantu, which is a third project. So we were founded by Foundation Botnar. this is a foundation which focused on child health and well-being worldwide. They gave us quite a lot of money. They gave us 2.5 million euros to carry out this study over four years. So the goals of our study were to assess and compare physical activity, physical fitness, helmet infection, micronutrient deficiencies, risk factors for non-communicable diseases, health-related quality of life, and sleep in three African countries. We also wanted to look at associations between all these variables and finally we wanted to examine the effects of our school-based health intervention. And actually here you see the study design. So the whole study covers four years, the intervention period is two years, and we compare four groups. We have a placebo group that actually get a chewing tablet with no ingredients in it. Then we have a multi-micronutrient supplementation group, a group that gets a multi-micronutrient supplements. we have a physical activity and placebo group, and we have a physical activity and a multi-micronutrient supplement group. In each country, each group consists of about 330 children, that is to say about 1,300 children per country. So here you see the intervention material. How did the physical activity intervention look like? We actually used a standardized tool, the so-called CASI-KITS school, CASI-KITS tool. This tool was pre-tested and it actually provides lesson plans for physical education and dancing to music for each primary school grade. To have such a standardized toolkit is very important because teachers in Africa are not well educated to provide physical education lessons. they are often generalists. Many of them are overweight themselves and not so motivated to provide physical activity and physical education lessons. Now multi-micronutrient supplementation. How does this look like and why is it important? I would like to show you a little clip here from the company that sponsored our micronutrient supplements. DSM a company from Switzerland and I think their clip is quite instructive. So we have a go. to remain fit and healthy you need a balanced diet including essential vitamins and minerals. But what if your diet consists mainly of staples like rice, bread or corn because other foods are not available or affordable? If so you will likely develop hidden hunger a deficiency in essential micronutrients. Although often invisible hidden hunger negatively impacts health and development and ultimately economic well-being. About one-third of the world's population suffers from hidden hunger mostly in developing countries. This is more than the population of Europe, the Americas and Australia combined. Hidden hunger's impact starts early. Nutritional deficiencies during the first 1,000 days between the start of a mother's pregnancy and the child's second birthday impede the child's ability to properly grow, learn and ultimately reach his or her full potential. It can be devastating for long-term health and ultimately society's growth and prosperity. Fortunately, the world is fighting hidden hunger and as part of this effort DSM's nutrition improvement program is an experienced and reliable partner driven by our quality for life promise. We work with international and local partners and develop safe, affordable and nutritious products. They are of the highest quality and tailored to the needs of people in the developing world. An example of the many successful solutions provided by DSM is our micronutrient powders. Sprinkled over a meal, these powders are widely accepted because they are easy to use and do not change the food's color or taste. Studies show that these micronutrient powders are effective. We can also fortify both staples and processed foods such as snacks and beverages. In addition for people with specific nutritional needs we develop tailor-made solutions such as micronutrient blends used in therapeutic foods and dietary supplements. Leading global economists suggest that improving nutrition is the best investment that can be made in global health and development. We want a healthier life and brighter future for everybody. Together we can end hidden hunger. okay I hope this was not too much of a commercial for DSM but of course we were very happy and very grateful that we actually had their support and got these supplements for free so the aim with the multi micronutrient supplementation intervention was to reduce micronutrient deficiencies but also to positively impact on body composition because we know that in developing countries overweight and obesity becomes an increasing problem among young children already. So the protocol for this study has been published in trials last year there you can also see what components our multi micronutrient supplement included so we have different vitamins but we also had iron zinc and selenium this is how the intervention looks like in these containers you have the nutrients the chewing tablets of course they are not labeled these containers or at least in a fashion so that the teachers and the local researchers don't know whether this is the supplement or the placebo and this is how the supplements are distributed in the school every child gets the vitamin one after each other and then the teacher notes on a paper sheet whether or not the child was present in order to assess multi micronutrient deficiencies we need to take blood we performed different analysis here we had a finian analyzer in order to assess blood glucose and lipids we also had a hemoQ in order to assess hemoglobin and then we performed dried blood spot tests in order to assess information about vitamin A, D, zinc and transferine state of the children and so this is how it looks like for each indicator you need one drop of blood and this drop is then sent to a lab which is specialized on this kind of dried blood spot analysis in our case this was global lab located in Durban South Africa we also asked parents in our study to provide information about the children's dietary intake for this purpose we used the food frequency questionnaire and we also assessed information about food insecurity and here we used the so called hunger scale and now I have given you quite some information about the methods now let's have a look at some preliminary results I have to admit we are in the middle of this ongoing study data assessment is not yet complete we have completed the T2 data assessment in all three countries but the final data assessment is not yet complete so a first publication that just was published this week was on physical activity cardiorespiratory fitness and clustered cardiovascular risk here in our South African student population and the findings are actually quite impressive so if you compare different quartiles of estimated VO2 max cardiorespiratory fitness and or modelled to vigorous physical activity you can actually see the same pattern of results that is to say the fitter and the more active the children are the lower is their clustered cardiovascular risk and this cardiovascular risk score includes actually information about blood pressure body fat blood lipids and blood glucose in the students now let's have a look at the relationship or the potential of nutritional aspects on some particular health outcomes like for example academic achievement academic achievement this is something that is always very important in the African context because all the parents are very much interested in the academic achievement and careers of their children because they know this is the ticket to a better life in the future and so in our study we wanted or we tried to predict school results by different explanatory variables so for example stunting that is to say whether growth is impaired in a child but we also looked at food insecurity which we assessed with this hunger scale and dietary diversity and as you can see here at least in girls you find a significant relationship between dietary diversity food insecurity and stunting with academic achievement so the more diverse the diet is of a child the better the academic results the more child perceives hunger the less good are the academic results and the more a child is stunted the lower the academic achievements so here we have a first indication that actually nutrition nutritional behaviors matters pretty much and can have important implications for a child's health and development so I would like to present you some further findings we also had a look at the relationship or the influence of household socioeconomic status and these nutritional aspects we built household wealth index and so we were able to compare five quintiles of rather poor households and rather wealthy households if I say wealthy then this is not rich rich because all children in our study came from marginalized settings so if they are classified as wealthy then this is the richest among the poor let's express it this way but what is important here on this table is that obviously socioeconomic status has quite a considerable influence on the nutritional behavior of South African children so the more wealthy children are the lower food insecurity the higher the food diversity and you can also see that socioeconomic status is associated with access to specific food items in different food groups so the more wealthy students they have more access to cereals to roots to vitamin A to vegetables but on the other hand you can also see that the more wealthy students they tend to consume more oil more sweets and more sweet beverages and this might be the reason why the more wealthy students are more at risk to become overweight and obese so the final findings I would like to present they are about the health intervention that we carried out and we tried to figure out whether our intervention arms have different influence on body composition of South African primary school children so we had data from two measurement time points baseline and after one year and we differentiated actually between children with poor growth and with good growth and as you can see here we see some positive findings in the fact or in the sense that those students who have participated in the physical activity and the multi micronutrient supplementation arm that at the second data assessments they had lower percentage body fat after controlling for the initial body fat levels so obviously children who have poor growth and who have an increased risk to become overweight for them obviously such a school-based health intervention seems to have positive effects in the children with good growth by contrast we were not able to find any significant findings a little bit a surprise for us why we didn't find positive findings for the combined intervention arm which included physical activity as well as multi micronutrient supplements we are still speculating why this is the case we hypothesize that maybe these results are due to different pathways and it might be if you combine that then these pathways neutralize each other so nevertheless we can see here in the sense of preliminary conclusion that particularly children with poor growth in the multi micronutrient supplementation and the physical activity groups had reduced fat mass and also truncal fat mass compared to children in the non intervention arm and I mean we still have to be cautious because we now have to check if we find the same results in the other two partner countries but nevertheless we have the impression that public health efforts to reduce the double burden of malnutrition and non-communicable diseases in low-to-middle income countries passing through nutrition transition should continue to promote physical activity in schools and on the other hand they should also consider micronutrient supplementation of children with reduced growth trajectories so I hope I was able to give you some insights about what we are doing we are in early stage we have a lot of data now all this data needs to be assessed and we hope that in the future we will be able to present interesting findings so thanks for your attention thank you